Cette fois, on passe dans l'architecture, dans le jeu vidéo et dans le pas n'importe quel jeu vidéo, dans le meilleur jeu vidéo du monde. Ah ouais, d'accord, direct. C'est toujours angulaire. Oh, c'est parfait. Merci la régie. Ah, je suis heureux. Merci, oui. Je vais vous parler de Minecraft. Minecraft. Qui est, je ne sais pas si c'est le meilleur jeu vidéo du monde, mais en tout cas... En fait, j'ai dit ça parce que personnellement, je pense que c'est possiblement l'un des jeux qui m'a influencé à partir dans des études d'architecture. C'est comme... C'est comme, je voudrais dire, les Legos, mais c'est des trucs tout cons et je pense qu'on n'y pense pas. C'est le meilleur jeu de ta vie. Je ne vais pas dire de ma vie, mais je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup... Diamond, ouais... Mais je pense que moi, j'ai tellement joué à Minecraft. On casse tout. J'ai tellement joué à Minecraft. Ça va, tout va bien ? Oui. Tout va bien, mesdames, messieurs. Minecraft, meilleur que Siv ? Pas maintenant. Ce n'est pas le débat. Voilà, mais voilà, ce n'est pas le débat. Là, on est là pour parler de Minecraft. Moi, je viens... Un très bon jeu. Je viens vous parler de Minecraft parce que c'est... Je pense que c'est difficile de dire mon jeu préféré, mais en vrai, j'ai tellement joué à Minecraft dans ma vie que... Je pense que c'est le meilleur bac à sable au monde. Tu peux vraiment tout faire. Ouais, ça peut-être, ouais. Mais du coup, oui, je viens vous parler de Minecraft pour un peu une news finalement aussi, puisque c'est quelque chose de très récent. Hier est sortie la dernière mise à jour de Minecraft. Minecraft, la 1.18. Mais avant, je vais vous faire un petit historique de Minecraft quand même, pour les rares personnes. Si Minecraft est bien meilleur que LOL, arrêtez de... Ce n'est pas la même chose. Il faut aussi arrêter de comparer les jeux différents à ce point. Bref, petit historique de Minecraft. Minecraft, c'est un jeu indépendant à la base, plus trop maintenant, mais ce n'est pas grave. Développé depuis 2009 par Marcus Persson, ce magnifique homme à droite sous le pseudonyme de Notch, qui a fondé son studio Mojang. Comme tu l'as dit, Bastien, c'est un jeu de construction bac à sable en 3D. Donc en gros, c'est un jeu où on est dans un monde et on peut construire, on peut placer, on peut détruire. Oui. Il y a des oeufs dans Minecraft, tout à fait. Mais voilà, c'est un jeu pour laisser parler sa créativité à la base. À ça, c'est ajouter un mode survie, parce qu'il faut quand même apporter un intérêt ludique plus que de la simple création au jeu. Ah, il y a d'abord le créatif sur Minecraft ? Oui. D'accord, je ne savais pas. Je pensais qu'il y était d'abord la survie. C'est un peu le moteur de jeu aussi qu'il faut sacrer. Oui, tout à fait. Il y a un mode survie qui s'est ajouté, c'est devenu un vrai phénomène grâce à Internet, notamment à YouTube, à Fanta en France. Ah tiens, d'ailleurs, la régie, est-ce que tu as mis la musique ? On va vous passer de la petite musique que je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais oui, maintenant, Minecraft, c'est un phénomène racheté en 2014, on avait regardé ? Oui, par Microsoft. Par Microsoft, pour la petite somme de 2,5 milliards de dollars. Une baguettelle, finalement. Voilà, donc plus que Dart. Plus que le lancement de Dart. Je pense que c'est un quart du budget de James Webb qui est une abomination. Microsoft pourrait envoyer des trucs dans l'espace, s'il le voulait. Oui, tu regardes la fortune de Bill Gates. Voilà. Bill Gates n'est plus chez Microsoft. Ça, c'est mon petit truc pour illustrer le bac à sable, on peut construire n'importe quoi. C'est le château de Poudlard dans Minecraft. Exactement, je vous ai mis Poudlard dans Minecraft. C'est super bien fait. Oui, donc ça montre un petit peu le potentiel de création du jeu. Et Microsoft qui est venu tout racheter. Mais Microsoft, ils ont fait du bon boulot pour le coup. C'est-à-dire que l'équipe derrière Minecraft est assez libre. Et l'esprit du jeu n'a vraiment pas changé. Et c'est ça qui est cool. Donc je suis très content. Et événement récent, Steve, le protagoniste, entre guillemets, l'avatar de base de Minecraft qui a rejoint le roster de Super Smash Bros, ce monument du jeu vidéo. Cette année, je crois. Oui, je crois que c'était cette année. C'était cette année, voilà. Je vais vous parler un petit peu du mode survie maintenant, puisque ça a une importance dans qu'est-ce qui a apporté la dernière mise à jour. Elle a une influence sur le mode survie. Le mode survie, c'est quoi ? Vous êtes placé dans un monde généré procéduralement, donc semi-aléatoirement par votre ordinateur. Un monde qui ressemble grosso modo à ça. où vous devez récupérer des ressources, du bois, de la pierre, du fer, du diamant, des minerais, pour survivre, améliorer vos équipements et construire des maisons, ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous devez récupérer les ressources pour construire. Donc, on peut parcourir différents biomes. Là, on a une forêt, par exemple. Il y a aussi des déserts, des jungles, etc. Et notamment, elle est minée dans des grottes. Donc, voilà un exemple de grotte. Minecraft classique, on peut dire. Une grotte classique, c'est ce genre de grotte qu'on a depuis 2000... Depuis 2009. Non, on a gagné le granit, maintenant. J'ai envie d'être un petit peu plus gentil de dire 2011. Mais voilà. Et c'est sûr que les grottes, ça n'a pas changé depuis bien 10 ans. Les grottes n'ont pas beaucoup évolué. Je peux vous montrer un petit peu une évolution, par contre, de la génération du monde extérieur de Minecraft. Ça, c'était bien vert avant. On est en alpha. L'herbe est très fluo. Mais voilà, vous pouvez remarquer un terrain, beaucoup de plages, avec du sable, des forêts, des plaines, pas beaucoup de diversité. Ensuite, on a eu la bêta, où là, un relief plus marqué, un peu plus surréaliste. Beaucoup de gens aiment beaucoup la génération de la bêta. On dirait une génération buggée. Ou amplifiée, un peu. Mais c'est, voilà, c'est, on n'est pas non plus... C'est pas tellement réaliste comparé à la terre, quoi. Il y a un peu aussi un manque de diversité, mais ça donnait des situations très sympas, notamment au niveau du relief. Petite idée de flottante. Est-ce que j'ai une autre image ? Voilà. Et donc là, les grottes, c'était pas trop ça. La communauté attendait beaucoup une mise à jour des grottes. Et c'est alors que le 3 octobre 2020, lors de la Minecraft Live, Mojang annonce la Caves and Cliffs Update, qui serait du coup la mise à jour 1.17 de Minecraft, qui ferait une refonte des montagnes et des grottes, comme son nom l'indique. Sauf que, me direz-vous, je suis pas là pour vous parler de la 1.17. Non. Effectivement. Tu as dit 1.18 tout à l'heure. C'est pourquoi ? Et oui, parce que la 1.17, qui a donc été annoncée en octobre 2020 et qui est sortie en juin 2021... Elle s'est pas sortie hier, quoi. Voilà. Elle est pas toute récente. Mais c'est parce que, en fait, malheureusement, le travail derrière, on se rend pas bien compte, mais une génération de monde, c'est un sacré bazar. Il doit être des algorithmes un peu flippants à lire. Oui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et le 14 avril 2021, donc en gros deux mois avant la sortie prévue de la 1.17, il a été décidé de séparer cette mise à jour en deux parties. Et c'est ainsi qu'on a eu la Caves & Cliffs Update partie 1 et partie 2. Donc 1.17 et 1.18. Je vais vous faire un petit résumé, du coup, de ce qui a été apporté dans la 1.17. Et après, on verra ce qui a été apporté dans la 1.18. Si ça vous voit. Bien sûr. Ouais, bon, peut-être. Ça, c'est moi. J'ai pris des photos. Yo ! En 1.17, on a rajouté déjà un nouveau minerai, qui est le cuivre, que vous pouvez voir en bleu-orange, qui se rappellent des modes, qui rajoutent du coup une variante bloc, qui est la particularité de s'oxyder, comme le cuivre dans la vraie vie, ce qui donne des trucs assez sympathiques. Ça passe du orange, la couleur naturelle, entre guillemets, du cuivre, au vert, oui, bleu-vert, comme la statue de la liberté. On revient à l'architecture. Effectivement. Qui n'est pas faite que en cuivre, mais bon. Ça apporte des trucs sympas en termes d'architecture, justement, dans Minecraft. Avec ce cuivre, on peut également faire une longue vue, par exemple. C'est ce que je tiens dans la main. C'est sympathique. On a des petits ajouts également dans les cavernes. Ah oui, avec ce cuivre, pardon, on peut d'abord faire un paratonnerre pour attirer la foudre. Donc là, j'ai réussi à prendre un petit screenshot au moment où la foudre tombait dessus. Très fort. Voilà. C'est très pratique. C'était une des volontés pour les développeurs de Minecraft d'empêcher qu'il y ait des... C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rajouter, par exemple, des cataclysmes type éruption volcanique, tornade, etc. Parce qu'ils ne veulent pas que les constructions des joueurs soient abîmées par des événements qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est gentil, ça. Si un creeper explose sur ta maison, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as fait exploser. Oui. Mais une tornade, ça ne se contrôle pas. Voilà. Effectivement. Et la seule exception à cette règle, c'est la foudre qui était là depuis très longtemps dans Minecraft, qui tombe aléatoirement pendant les orages et qui peut mettre le feu aux constructions en bois, en laine, etc. Et grâce à ce nouveau paratonnerre, les joueurs peuvent s'en protéger et ce n'est pas dommage. Elles sont pas, elles sont servies pour, par exemple, les creepers chargés. Oui, tout à fait. Tu as des usines à ça. Tout à fait. Si tu mets des creepers autour d'un paratonnerre, les tornades, tu t'es là-dessus. Effectivement. Les Américains, ouais. Non, mais l'Amérique est un autre pays. C'est pas la France. Effectivement, c'est un autre pays. C'est une autre culture. Oui, c'est une autre culture. Vous savez, Germina. Mais oui, si tu mets, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des ennemis qui réagissent quand un éclair leur tombe dessus, ils se transforment. Les cochons, est-ce qu'il y a ? Oui, les cochons deviennent des cochons zombies. Entre autres, les villageois deviennent des sorcières. Et donc, si ces créatures se trouvent à côté d'un paratonnerre quand la foudre tombe dessus, ils se transforment quand même. Et donc, ça peut être un moyen de maîtriser cette foudre pour savoir où elle va tomber, de faire des usines comme ça. Tout à fait. C'est vachement bien. C'est vachement pratique. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des géodes qui se génèrent dans le monde. C'est très joli. C'est en cristal. Ça fait des très jolis bruits. Ça sert de la déco. Ou sinon, les petits cristaux servent au craft de la longue vue qu'on a vu précédemment. Et sur les parois, vous pouvez voir également du lichen qui brille, qui a été ajouté dans les cavernes qui font un peu de lumière. Et c'est très joli. Et on en aura bien besoin parce que les cavernes, elles sont très grandes maintenant. Je vais vous montrer ça. On a également des petits animaux qui sont apparus. Notamment la chèvre. Là, que j'ai pris majestueusement en haut de son sommet. Il y a des chèvres qui crient. C'est-à-dire qu'il y a des chèvres qui bellent normalement. Il y a des chèvres qui vont... C'est génial. Comme dans les vidéos drôles de YouTube. Merci Mojang. Merci. C'est le meilleur rajout du jeu. Merci Mojang. Et qui, si vous êtes immobile trop longtemps, vont vous donner un coup de corne et vous éjecter du haut des montagnes. Ça, c'est moins sympa. Il ne faut pas trop rester à FK en haut des montagnes. Je suis déjà mort une fois comme ça. Viens jouer à toi. Voilà. Donc faites attention. En plus, j'avais le Somme, c'était sur un monde hardcore. Donc j'ai fait non, je n'ai pas envie de mourir comme ça. C'est bon, je reviens. Voilà. On a également dans les cavernes plus en profondeur, en milieu aquatique, des pieuvres qui brillent. C'est très joli. Qui lâchent de l'encre qui brille pour éclairer le texte des panneaux. C'est cool, ça. C'est très pratique. Très pratique. Voilà. C'est plein de petits ajouts qui font plaisir. Là, en point 17. Ça ne paraît pas grand-chose, mais ça peut changer tellement. Qui sont adorables. Ils attaquent un peu tout aussi. Ils attaquent les poissons. Ils attaquent les gardiens qui sont des monstres aquatiques. Donc voilà. Ils servent un peu, on peut les semi-apprivoiser entre guillemets. Mais sinon, ils sont mignons. C'est leur utilité principale, je pense. J'approuve. Donc voilà. Comme ça, ça ne paye pas de mine. Ce n'est pas la plus grosse mise des jours qu'on ait eue. Mais derrière, les développeurs n'ont pas chômé. Puisqu'en parallèle de cet 1.17, du coup, ils travaillaient sur la grosse... le gros du truc qui a obligé à scinder cette mise à jour en deux pour tenir les délais de joint. Et c'est la 1.18. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, avant ça, ce que vous entendez en fond, premier ajout de la 1.18, plus de musique. Pas composé par C.418, qui est le compositeur historique des musiques de Minecraft. Mais cette fois-ci, composé par Lena Raine, dont vous avez pu retrouver le travail dans le jeu Celeste, qui est très bien. Je vous conseille jouer à Celeste. Ainsi que Kumi Itanyoka, compositrice japonaise, qui a notamment travaillé sur les jeux Final Fantasy Crystal Chronicles. Rien que ça. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, vous n'aurez pendant le live que des musiques de Lena Raine, puisque Tanyoka étant japonaise, j'ai eu un peu du mal à trouver si elle autorisait l'utilisation de ces musiques ou pas. Les musiques des japonais, c'est toujours compliqué. Déjà, juste pour réussir à les trouver, à pouvoir les écouter, c'est la croix et la bannière. Il y en a combien des nouvelles musiques ? Il doit y en avoir 13, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y en a 8 de Lena Raine et quelque chose comme 5 de Tanyoka. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est très sympathique. Je les aime beaucoup. Mais du coup, voilà. En fait, ma chronique, c'est une excuse pour me mettre des jolies images sur de la jolie musique, concrètement. Et t'as bien, Dion. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce qu'on aime les cubes et on aime Minecraft. Absolument. Caves and cliffs. Les cavernes et les falaises. On va commencer par la deuxième partie. On va commencer par les falaises et les montagnes. Pour aller dans ce sens, voici un petit diagramme un peu compliqué. En gros, ce n'est pas le plus récent puisqu'ils ont dû en ressortir un pour la sortie de la mise à jour hier. Mais c'est celui juste avant. Donc, il est quasiment identique. C'est la distribution des minerais dans le monde. On peut voir à droite une comparaison avec les montagnes 1.17. Et le premier truc qu'on remarque, j'ai pris ce... C'est plein de triangles. Oui. C'est la répartition des minerais. Par exemple, en vert, c'est de l'émeraude. En noir, c'est du charbon. Mais ce que je voulais vous montrer avec ce diagramme, c'est notamment qu'on voit que l'image correspondant à la 1.18 est beaucoup plus grande. Et ce n'est pas juste pour faire joli. On voit qu'il y a quand même une continuation. Si on voit mon curseur. Oui, on voit mon curseur. Ça, on a une continuation au niveau du monde. Ce n'est pas anodin, c'est parce que le monde est vraiment plus grand. Ils ont augmenté les limites de construction en haut et en bas. Donc, avant, on avait une altitude de construction qui allait de la couche 0 à la couche 256. Tout à fait. C'est autant de couches de blocs qu'on peut placer dans son monde. Et ils ont agrandi ça. On passe maintenant de moins 64 à 320. Ah, quand même. Voilà. Donc, ils n'ont pas reculé le 0 plus bas. Ça descend dans les négatifs maintenant. D'accord. Mais c'est là surtout pour permettre au monde de générer des plus hautes montagnes et des plus grandes cavernes en sous-sol. Et on en aura bien besoin. Qu'est-ce que j'ai après ? Des jolies images de relief. Voilà. Je vais vous montrer des petits exemples de ces nouveaux biomes montagnes qui apparaissent dans le monde. Il faut savoir qu'avant, le relief était géré justement par les biomes. Donc, les montagnes, c'était haut. Les déserts, c'était bas. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir du relief d'à peu près n'importe quel biome. Mais il se trouve que dans les régions où il y a du relief, on pourra avoir des biomes un peu montagneux. Donc là, on a par exemple une montagne qui ressemble à un glacier. Juste après, on a des montagnes un peu plus alpines, j'ai envie de dire, avec des sapins. Je trouvais ça très joli. Je vous ai trouvé là un petit pic rocailleux. Il faut comprendre que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup joué à Minecraft, ça, ça n'existe pas. C'est très joli. C'est très joli comparé à la génération actuelle. Minecraft, actuellement, n'est pas capable de faire des trucs comme ça. N'était. N'était. Maintenant, il faut comprendre que la mise à jour a vraiment le fait d'augmenter presque 128 blocs. Évidemment, je vous ai pris des jolies photos avec des shaders pour améliorer. Il y a du soleil, il y a des ombres, c'est joli. Mais les montagnes en elles-mêmes sont magnifiques déjà et un peu réalistes, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément un bien d'être réaliste. Mais là, pour le coup... Oui, mais réaliste à la Minecraft, je dirais. C'est réaliste dans le sens... C'est la diversité de notre monde. Et c'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre après à vous montrer ? Là, on a un petit biome avec des... Il y a des petites montagnes comme ça qui ont des fleurs qui sont très jolies, avec à gauche un peu plus de neige. Voilà, c'est ce genre de paysage que vous pourrez retrouver maintenant dans vos mondes. Et ça, c'est beau. Le travail qu'ils ont dû abattre pour pouvoir faire ça, c'est faramineux. C'est incroyable et ça marche super bien. Et figurez-vous que vos anciens mondes avec une génération totalement différente... Ils sont toujours compatibles ? Ils sont toujours compatibles. C'est-à-dire que le relief transitionne de manière régulière. Et les hauteurs n'étaient pas les mêmes. Donc bon, au-dessus, c'est facile. Il suffit de rajouter de l'air. Du vide. Parce que les montagnes n'allaient pas aussi haut. Et en bas, alors pour ceux qui ne le savent pas, en bas d'un monde Minecraft... Les mondes Amplified, ça doit être quelque chose, je n'ai pas regardé encore. Mais oui, en bas d'un monde Minecraft, il y a la baie de Rocky qui est une roche incassable, en survie en tout cas. Qui empêche le joueur de tomber dans le vide. Parce qu'il y a un vide en dessous du monde. Et donc avant, c'était à la couche 0. Maintenant, c'est à la couche 64. Et qu'on fait Mojang, ils ont dit... Des murs de bedrock ? Ah non ! Ah non ! Ah non, ça s'aurait été moche ! Oui ! Non, ce qu'ils ont fait, ils ont retiré la bedrock, du coup. Ah, ils ont rajouté de la roche en dessous. Ils ont retiré la bedrock et ils ont fait générer de nouvelles cavernes en dessous de celles qu'on avait déjà. Donc vous ne perdez pas vos souterrains que vous aviez actuellement dans votre monde. Et vous en avez des nouveaux en dessous. C'est ça qui est incroyable. Aucune perte que du gain. Ce qui est pas mal, c'est que ça risque de ne pas faire des bugs de génération. Moi, j'ai des souvenirs de bugs de génération entre la 1.6 et la 1.7 où j'ai beaucoup joué. Oui. Où il y avait vraiment des murs entre... Parce qu'ils rajoutaient des biomes dans ces mises à jour et donc ça modifiait la génération. Et il y avait des gros murs tout droits de roches quand... Et du coup, là, ça va pas arriver. C'est ce qui est quand même assez exceptionnel pour le niveau de la comptabilité. Ça vient aussi du fait que le relief n'est plus géré par les biomes. Ah oui. C'est vraiment monstrueux au niveau code en termes de changement. Ça, c'est monstrueux. Ça leur a pris plus d'un an de développement. Oui. Vive les Elytras. Je suis d'accord. Ah oui. Mais les Elytras, on va pouvoir se déplacer dans les cavernes avec les Elytras. Ils ont montré ça. C'est magnifique. Oui. Là, c'est ma petite transition. J'ai trouvé ce petit lac qui est à ma foi très joli. Voilà. On peut voir que les cavernes percent un petit peu dans la surface toujours. Ça, c'est ce qu'ils appellent des aquifères, c'est-à-dire des petits lacs normalement souterrains. Là, j'en ai trouvé un qui donnait à la surface et j'ai trouvé ça très joli. Je voulais vous montrer. Ça va me permettre de descendre dans les profondeurs avec vous. J'ai trouvé un trou. C'est parti. We need to go deeper. J'ai trouvé un trou. Et vraiment, là, je vous fais découvrir le monde que j'ai découvert hier. J'ai trouvé un trou. En dessous, il y avait ça. Ah ! C'est beau. Oui, vraiment. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux... Tu n'as pas remet l'image d'avant. Je peux vous remontrer les cavernes qu'on se tapait depuis 2015. Ce n'est pas la même gueule. Ce n'est pas la même ambiance. On passe de ça à... Là, c'est un peu des cavernes en boyaux. C'est des salles avec des boyaux. C'est assez basique. Et là, on passe vraiment à une gigantesque caverne célèbre. Une mine ! Une mine, oui. C'est la Moria. C'est incroyable. On voit une petite mine abandonner la structure en bois au milieu. La lave qui coule. C'est vraiment incroyable. Il faut savoir que toutes les lumières sur les parois, ce n'est pas moi qui les ai rajoutées. C'est le lichen. Tout ce que j'ai fait sur cette image, c'est augmenter le gamma pour qu'on y voit un peu mieux. Il n'y avait pas de shaders activés là-dessus ? Pardon ? Il n'y avait pas de shaders activés si on s'est censé ? Non, là, il n'y a pas les shaders parce qu'on n'y voit rien en cavernes sinon. Ah ouais ? Mais j'ai juste augmenté un petit peu le gamma après avoir pris le screenshot pour qu'on y voit mieux sur le live. Mais voilà quoi. Il faut savoir que dans les anciennes mises à jour, ça serait tout noir. Ça serait vraiment en n'y voir rien, dans la lave et tout. C'est exceptionnel comme mise à jour. Ça apporte une... En fait, ça donne envie d'explorer les souterrains. C'est quand même un peu la moitié du gameplay de Minecraft que de miner. Grande partie du même. C'était juste y aller pour miner. Voilà. On a aussi les cavernes de Stalactite. Alors, les Stalactite étaient déjà un petit peu présentes de l'1.17. Mais là, elles ont vraiment droit à un vrai... Un biome ? Un vrai biome, ouais. Un vrai biome souterrain. Elles ont vraiment droit à leur petit monde à elle. Et c'est très beau. Ces Stalactites qui permettent notamment de générer, entre guillemets, de l'eau et de la lave. Ah oui. Si vous mettez une source d'eau ou de lave au-dessus de ces Stalactites, il y a des petites gouttes qui vont commencer à s'écouler le long de la Stalactite. Et vous pouvez les récupérer en bas avec un chaudron. Et vous pouvez du coup générer des nouvelles sources d'eau et de lave. Et c'est très intéressant puisque avant ça, on n'avait aucun moyen de générer de la lave. On pouvait faire des sources d'eau infinie, où on crée de l'eau à l'infini très facilement. Mais la lave, ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe. C'est très lent, mais ça existe. Voilà. Ce qui, pour les grands farmers, permet d'automatiser énormément de choses. Et du coup, oui, si on revient sur l'image d'avant, on voit qu'on peut se déplacer sans aucun problème. Avec les Elytras, qui sont des ailes pour planer, une sorte de deltaplane. On n'a aucun souci pour se déplacer dans ces cavernes avec ça. Et ça rend vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai... Après ça, c'est un autre type de biome souterrain. Ça s'appelle les Lush Caves, que je traduirai en français par caverne luxuriante. Oui. Ce sont des zones qui peuvent être indiquées à la surface par un arbre, un nouvel arbre qui s'appelle l'Azalée. Vous descendez, vous suivez ses racines et vous arriverez dans ce monde un petit peu enchanté, féerique, très éclairé. Donc pas beaucoup de monstres qui apparaissent. Il y a de l'argile, il y a des plantes qui poussent. On peut grimper sur les plantes avec les grosses feuilles. Elles s'affaissent sous notre poids, mais c'est rigolo. Et c'est là qu'on peut retrouver notamment les axolotes. D'accord. Voilà, et il y a des petites baies au plafond qui font de la lumière et on peut les manger. C'est adorable. Visuellement, ça me rappelle des petits souvenirs de Starbound. Je me souviens que dans certaines planètes, au fond, il y avait des trucs comme ça. Oui, totalement. C'est super joli. C'est très feel good. Voilà, après, d'autres belles images. C'est vraiment la mort et un... Je suis tombé là-dessus. On a un peu des poteaux qui apparaissent dans les grottes, qui soutiennent le plafond. Ah, c'est des gens modernes, du coup. Exactement. C'est des pilotis. Peut-être. Non, parce que les pilotis, c'est en dehors du sol. Tu t'es l'air. Et ça, j'ai joué hier avec des amis à nous en survie. Et donc ça, c'est une petite caverne qu'on a trouvée nous-mêmes, qui là, du coup, était éclairée par des torches. On peut voir que c'est très, très grand. Effectivement. Et évidemment, c'est très grand, c'est très sombre. Il y a beaucoup de monstres. Il y a un pack de texture ou la cobble a changé de gueule ? Ça, c'est pas la cobble, c'est la deep slate. D'accord. C'est les pierres qu'on trouve en profondeur en dessous de la couche 0. D'accord. Voilà. Donc, tu la mines, ça te donne une pierre, la cobble deep slate, ça permet de faire les mêmes crafts que la cobblestone. C'est un peu plus long à miner, par contre. Et il y a des minerais, on n'en voit pas sur le screen, là ? Non ? Tu as des minerais adaptés à ça, quoi. Voilà, il y a des vers... Là, tout en haut à gauche, si on regarde bien, j'ai essayé de mettre ma souris dessus, là. Mais après, l'écran paraît plus sombre. Oui. Ça, c'est un minerai de cuivre dans de la deep slate. Voilà. Donc, toutes les versions de minerais dans la pierre normale ont leur variante dans cette nouvelle roche. C'est ici qu'on s'est installé, c'est notre petit canyon. Voilà, c'est ce genre de paysage que nous offre cette nouvelle mise à jour et c'est vraiment magnifique, quoi. Avec les nuages réalistes derrière, c'est vraiment... C'est beau, hein ? L'image screen est vraiment bien. Je vais peut-être le mettre en fond d'écran. Il est vraiment bien. Ah, oui. Franchement, tu le dégoumerais et tu ferais un canyon plus grand, on aurait dit un fond de McAway. Et c'est pas fini, puisqu'il y a quand même un petit point que Mojang nous avait promis pour l'1.17, mais qu'on n'a pas eu encore. C'est le deep dark. Alors, il faut que je trouve la bonne partie. Je me suis mal préparé. Voilà. Il nous avait promis, dans la vidéo de présentation de l'1.17, cette zone un peu étrange où il y a une entité un peu sombre qui s'y développe, qui réagit au bruit, comme vous pouvez le voir. Ça rappelle l'Ender, un peu. Enfin, l'Ender, pardon. Votre vision s'assombrit, se trouble. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Il y a des bougies qui sont à 1.17 également, je ne les ai pas montrées. C'est pour faire joli. On peut les mettre sur les gâteaux. Voilà. Là, on est dans quelque chose qui est très effrayant pour Minecraft, qui a quelques trucs effrayants, mais quand même là, c'est au-delà de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc, on a une structure un peu sombre, avec une entité un peu bizarre, une espèce de mousse qui se répand, un parasite, on ne sait pas trop ce que c'est. Minecraft, le jeu d'horreur. Voilà. Et là, coucou ! Ah, on a vu très vite fait un monstre qui s'appelle le Warden, comme un gardien de prison, en quelque sorte, qui lui aussi réagit au bruit. Il est aveugle. Il ne réagit qu'au bruit. Donc là, le joueur l'attire avec des boules de neige. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est un peu un gardien des profondeurs. On ne sait pas trop ce qu'il va garder pour l'instant. Ce n'est toujours pas ajouté dans le jeu pour l'instant, mais sachez que ce monstre est très, très fort. Il fait très, très mal. Je pense qu'on va le voir, là. Le joueur essaye de l'attaquer. Un jour. Par contre, on a rarement vu des mobs aussi animés dans Minecraft. Aussi, oui, c'est vrai. Il bouge vraiment. C'est très fluide. Il a beaucoup de pied aussi. Là, il charge. Ça fait peur. Ah oui. Voilà. Et regardez bien la santé du joueur en bas avec les cœurs. Ah ouais. Voilà. Full diams. Il pique un peu. Full netherite, je crois même. Ah ouais ? Je crois, voilà. Donc là, le joueur s'est fait tuer en deux coups. Ce n'est pas rien. On l'attend toujours, ce mob, mais ça va vraiment apporter un nouveau challenge au jeu. Mais du coup, vu qu'il est un peu en retard, il a été prévu pour la prochaine mise à jour qui nous a été annoncée récemment en octobre. Bon, là, Minecraft Live 2021. où ces petites grottes ne seront plus que de simples grottes un peu sombres, mais vraiment des cités perdues, infestées de cette malédiction quand on ne sait pas trop ce que c'est. Et qui seront également, si je viens un peu plus loin dans la vidéo, également protégés par ce Warden. Donc je peux vous remontrer un extrait. Mais voilà. Ils ont pris du retard et ils en profitent pour développer le concept. Et ça apportera vraiment une nouvelle structure souterraine qui sera, je pense, assez intéressante à explorer. On n'a pas beaucoup de structures souterraines pour le moment. Et voilà, c'est inouï. C'est cet effet qui te rend à l'heure, c'est fou. Historiquement, c'est du jamais vu pour Minecraft. Donc voilà, c'est incroyable. Ça s'appellera la Wild Update, Minecraft 1.19. Avec des crapauds. Oui, avec des grenouilles. Parce que c'est du coup la mise à jour de la nature, la mise à jour sauvage. Où ils ont prévu, on a en bas à droite une maison en bouse, je crois. Vraiment. Ou en boue. Non, en boue. Parce qu'ils vont rajouter de la boue. C'est un peu une mise à jour de l'environnement. En général, on a plus des concept art pour l'instant. Ils ont prévu notamment de faire une refonte des marais avec du coup l'ajout des grenouilles. Qu'ils le mériteraient parce que les marais... Oui, les marais sont très vieux. Il y a des biomes comme ça qui n'ont pas beaucoup été touchés depuis le début de Minecraft. Tous ceux qui ont gagné récemment, c'était la maison des sorcières, non ? Récemment, ça date de 2015. Oui, mais ils ont des sorcières. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans les marais. Il n'y a pas grand-chose dans les marais. Voilà. Eh bien là, on aurait... Je ne sais pas s'il y aurait grand-chose de plus à faire, mais en tout cas, ce serait plus joli. On aurait ces arbres qui se développent un petit peu dans l'eau, avec ces troncs surélevés, ces racines qui sortent de l'eau. On pourrait mettre des coffres dans des bateaux. C'est quelque chose qu'ils avaient proposé il y a... On ne pouvait pas le faire ? Non, on peut le faire dans les wagonnets, mais pas dans les bateaux. Le wagonnet. Le wagonnet. Il y a quelques années, ils avaient proposé un vote pour savoir quel biome on voulait améliorer. Je crois que les concurrents étaient le Canyon, la Taiga et le Marais. Je mélange peut-être avec le deuxième vote de Biome. Mais le Marais n'avait pas gagné. Mais il disait qu'il gardait quand même ses idées pour plus tard s'il voulait les impélanter. Je crois que les Taiga, les Mega Taiga mériteraient aussi. Les Taiga ont été améliorés. Ils ont rajouté les renards, les baies. Oui, mais ils mériteraient aussi tout seuls. Vive les renards. Il ne fait pas grand-chose quand même dans les Taiga. C'est vrai. Mais là, ils nous proposent des concept arts qui sont absolument somptueux. Un petit Marais de Nuit. Vraiment beau. Avec, il y a des Lucioles sur ce concept art. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ils prévoient vraiment de rajouter des Lucioles. Alors, ce ne serait pas une vraie entité. Ce ne serait plus des particules pour faire joli comme ça. Mais ça tend à une vraie ambiance. Il y a un client qui voudrait rajouter Shrek. Moi, j'approuve cette idée. Mais je pense qu'il y a déjà des modes pour rajouter Shrek. C'est vrai, mais ce serait très drôle. D'avoir un événement Minecraft, un peu comme le 1er avril, où il y a juste Shrek pendant... Ce serait drôle, en vrai. Ce serait drôle. Et tu ne peux pas rentrer dans le marais parce qu'il t'en éjecte et il peut te faire sortir de son marais. Mais t'imagines si dans le jeu de base, on avait des shaders comme ça, avec cet effet de brouillard sur leur concept art. Ce serait tellement beau. Ce serait fou, je pense. Oui, c'est vrai, du brouillard. En vrai, c'est faisable. Il y a moyen de le faire. Il y a déjà un brouillard de distance. Les modes de shaders le font, mais ils sont rarement bien optimisés. Ils le font souvent au lever du jour. Oui, mais avoir du brouillard un peu constant dans les marais, ce qui est très cohérent. Ça peut être très intéressant. Si on avait ça de base dans le jeu, il serait vraiment magnifique. Un peu cette même idée que là, on a avec les... Comment ça s'appelle ? Les mobs souterrains. Un peu cette idée de... C'est qu'un marais, en soi, t'en meurs et tout. Ça fermente. Oui, ça fermente et t'es censé un peu être... T'es avoir une sensation un peu d'effraiement, alors que là, c'est très ouvert pour l'instant, les marais. Oui. C'est... Voilà. Deuxième biome qu'ils veulent améliorer, c'est les forêts de boulot. Oui. Donc là, c'est juste des idées. Alors, il y aurait des troncs au sol, je suppose, des arbres plus hauts. Il y a déjà des troncs au sol dans Minecraft ? Dans la version Bedrock uniquement. Ah oui ? Pas dans la version Java. T'es sûr ? Oui. Ah. Le premier qui va jouer, ils fusionnent réellement les deux. Les... Alors, ils le font. La version Bedrock. Ils le font petit à petit. Figure-toi qu'ils y travaillent, puisque par exemple, les... Alors, un monde Minecraft est défini par sa graine de génération, sa seed. En gros, c'est ce nombre qui est généré aléatoirement quand vous générez le monde. Et à partir de ce numéro, il construit le monde. C'est-à-dire que si vous réinsérez le même numéro, vous aurez quasiment le même monde. Il y a des légères différences à chaque fois, mais voilà. Et à partir de la 1.18, les mondes Java et Bedrock ont les mêmes seeds, ont le même système de seeds. Tu crées un monde dans la version Java, tu récupères la seed, tu l'insères dans le Bedrock, t'auras le même monde. À peu de choses près. C'est une bonne chose, parce que depuis le temps qu'on a ces deux versions qui coexistent, ça sera vraiment bien qu'on ait les... Après, c'est le lien avec les teams, c'est-à-dire qu'ils ont une team Java et une team Bedrock. Et que la team Bedrock travaille sur des avancements, et les met d'abord sur Bedrock, et après les updates sur Java. Et c'est la même sur Java qui travaille sur une partie et qui met sur... Après, voilà, il n'y a pas de grande différence sur les trucs. Maintenant, ça, c'est bien update. À part les perfs. Oui, bon, c'est... Java contre C++, je crois, pour... Oui, c'est C++, la Bedrock. Mais là, je vois des petits champignons sur les armes. Oui, je ne sais pas si c'est uniquement pour le concept art, mais ce serait effectivement très sympa. C'est super joli, le concept art. Ils nous ont dit de prendre avec des pincettes que c'était uniquement des concept art pour le moment, mais... Ils sont contents, tu les as trouvés où, ces concept arts ? Alors, ils les avaient montrés pendant la Minecraft Live, et puis ça s'est retrouvé sur Twitter. Je les ai pris sur Twitter, pour ce moment-là. Parce qu'ils sont vraiment super beaux. Ça fait partie de mes fonds d'écran que j'utilise. Voilà, il y a un petit... On voit une petite forêt de boulot dans le fond, un petit marais sur un coucher de soleil. C'est très joli. C'est très Minecraft. Il faut aimer Minecraft, mais... Mais oui. Ah, mais avec de la mangrove aussi, là. Oui, voilà, c'est la mangrove. En fait, ce serait plus... Pas vraiment une mise à jour des marais, mais un nouveau type de marais, la mangrove. Ouais. Et ce que vous entendez en fond, c'est le... C'est le CD qui a été rajouté en trésor dans le... Dans l'1.18. Qui s'appelle le Overgroove, je crois. Alors, juste deux têtes, mais je me trompe sûrement. Mais non, c'est pas ça du tout. Otherside. Ok. Qui est absolument incroyable. Lena Raine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très très forte. Elle avait déjà fait une musique pour la 1.16. Elle avait fait Pickstep. Pickstep, ouais. Qui était un autre CD. C'est un vrai, c'est un peu plaisir. Moi, je trouve que toutes les musiques Minecraft sont vraiment exceptionnelles. Tout à fait. Oui. C'est des trucs... C'est quand tu te mets à build et que tu... C'est juste ce moment-là où tu actives la musique et tu passes un moment extrêmement plaisant. Voilà. Je crois pas que j'ai d'autres images après. Non, c'est la dernière. Non, oui. Ma foi, une très belle image pour finir. Tout à fait. Vraiment, leur concept art, ils sont incroyables. Si je peux proposer des choses pour finir, si vous voulez voir un peu plus en détail, parce qu'on a le temps limité et on a discuté un petit peu aussi. Ça va, là. Si vous voulez voir plus en détail les ajouts de cette mise à jour, je vous conseille... Alors, soit, si vous n'avez pas peur de l'anglais, la vidéo de Xisumai Void, qui fait des très bonnes vidéos sur les mises à jour de Minecraft, qui fait partie de la team du serveur Hermitcraft, qui est très connue dans la communauté anglophone. Et sinon, en français, vous pouvez retrouver Aurélien Sama, qui fait aussi de très bonnes vidéos d'updates. J'ai regardé sa vidéo aujourd'hui. Il ajoute des détails. Oui, oui, non, mais le travail doré sur... C'est vraiment très propre. Voilà. Si le contenu de cette mise à jour vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Et évidemment, à jouer, parce que franchement, je ne me rendais pas compte vraiment des changements du monde avant que j'y jouais hier soir. C'est vraiment incroyable. On était émerveillés. Vraiment émerveillés. Voilà. Oui, la frite. La frite belle. Ça donne envie de relancer le jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avoue aussi. Et viens sur le serveur. J'avoue si un jour j'ai le temps de... Après tous les partiels... Enfin, je ne veux pas de partiels, mais après tous les rendus, je passerai peut-être. J'avoue que... Viendez juste. Juste regarder le monde évoluer tranquillou. Ça ne peut être vraiment... Voilà, juste cette mise à jour me rend heureux. Ce jeu me rend heureux. Après la pause qu'il y avait eu au niveau de la 1.8 et tout, là, toutes les mises à jour Minecraft sont vraiment exceptionnelles. Et celle-là encore plus. Ils apportent un travail de ouf, avec un rythme de ouf. Ouais. On a quasiment... On a deux grosses mises à jour par an. Ouais. On est quasiment sur du biannuel. Ouais. Et c'est vraiment ouf. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est sur de bons rails. C'est pas populaire comme Fortnite, ok. Mais... C'est le jeu le plus vendu au monde. Ouais. Alors ça, c'est sujet à débat, selon les tops. Il y a des gens qui disent que c'est Wii Sport. Mais bon, Wii Sport a été vendu avec la Wii, donc c'est facile. Ouais. Mais... Ouais. En termes de chiffres générés par la licence complète, c'est Pokémon de très loin. Oui. Mais surtout... Il y a eu le nombre d'unités vendues pour un seul jeu. Mais surtout, tout simplement, c'est en doute dans le très haut. J'ai envie de dire, de tous les jeux viraux... Viraux. Viraux. Je crois que c'est viraux. Bref. Minecraft, c'est un jeu viral et c'est sûrement celui qui a eu la plus grande longévité jusqu'à présent. Depuis 2009, ouais. La communauté a eu une période de pause, comme tu dis, vers 1.8, 1.9. Là, 1.9 avait été controversé. Mais ça continue de ouf, quoi. Et on a des nouvelles générations. Par exemple, c'est le Minecraft en Chine qui prend énormément maintenant. Parce que Minecraft avait été difficile d'accès en Chine, il me semble. Oui, oui. Et là, en fait, avec l'accélération des updates depuis la 1.9, il y a tout le monde qui reprend. Tu as re un essor de... Enfin, on ne va pas dire autant que dans les meilleures années, mais c'est normal de jouer à Minecraft de temps en temps. Le jeu devient vraiment magnifique. Oui, c'est ça. Les vieux biomes qui, petit à petit, sont remplacés et qui sont upgrades. Là, le monde va être vraiment incroyable. Personnellement, moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est mise à jour des déserts. Mise à jour... Alors, j'avais peut-être envie de dire les jungles, mais maintenant, on a les jungles de bambou qui importent un peu de variété aussi là-dedans. C'est sympa, mais vraiment, le désert a besoin d'une refonte. Je ferais bien une petite mise à jour, je ne sais pas, mais de tout ce qui est temples, un peu... Oui. Les villages sont maintenant exceptionnels. Grâce à la 1.14. Voilà, qui a été une update des villages. Oui. Mais toute une mise à jour de toutes les autres structures. Les temples de la jungle, ils sont un peu tristes. Les temples du désert aussi. Oui, il n'y a rien dedans. À part la famille TNT au fond. Mais je ne sais pas. Je pense peut-être que ça arrivera à côté d'une grosse mise à jour, parce que ce niveau contenu, ce n'est pas énorme. Ça dépend de s'ils veulent refaire tout le bio ou simplement les structures. C'est ça, à voir. Après, on a aussi des nouvelles structures qui apparaissent. Là, les Deep Dark Cities qui vont apporter quelque chose en souterrain, c'est aussi sympa. Moi, je ne serais pas... Il y avait les bastions avec la Nether Update. Il y avait les bastions dans la Nether Update, tout à fait. Je ne serais pas d'avis de toucher aux anciennes structures comme les mineshafts et les donjons, parce que la communauté y attachait, on peut y faire des trucs. Les donjons, on s'en sert beaucoup pour automatiser. Oui, mais tu vois, il y a toujours de l'interaction et tout. Mais ajouter des évolutions, des donjons de niveau 2 en plus, des donjons actuels, ce serait intéressant. Non, mais vu qu'on en discute comme ça, il y a vraiment énormément de potentiel encore à évoluer le jeu sans qu'il devienne imbuvable et tout. Oui, j'ai l'impression que Minecraft, c'est l'infini, en fait. Oui, mais ça l'est. Il y a toujours trouvé des nouvelles idées. Ça l'est. Moi, si je devais donner un slogan à Minecraft, ce serait « La seule limite est votre imagination ». Oui, absolument. Que ce soit par la création dans le jeu, en termes de construction, etc. Et ou si vous êtes un peu plus touche-à-tout, un peu plus programmeur, vous pouvez créer vos propres modes. Si vous commencez à prendre les modes. Alors là, il n'y a vraiment aucune limite. Voilà, vous vous perdez. C'est l'avantage du Java, c'est que c'est très facile à prendre en main et les modes, du coup, c'est… Personnellement, je ne suis pas très fan de modes. Je trouve que le jeu apporte déjà beaucoup, mais c'est sympa de temps en temps. Voilà, on ne fera pas de pub pour Create. Si tu es là de guib, toque trois fois. Tape 1, 2, 3, 4 dans le chat. Tape 1, 2, 3, 4 pour avoir des Uranus de Florent. Mais voilà, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini. Eh bien, transition. Alors, attends, attends, la régie. Je vais dire ma petite phrase. La transition du chef avant la transition du boss. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, on reste. Dans le jeu vidéo. Mais nous entrons dans le monde merveilleux et mystérieux de Pokémon. Entrevueux, commente ça, c'est le leggings. Mais bonière de la transition du Jerrigal. ... ...